Salut tout le monde, c'est Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. Pour la fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo. Bon, aujourd'hui tout le monde, ça me tentait de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Vous le savez, je suis un fervent défenseur de la communauté LGBTQ+. Plus, plus, plus. Bref, tout ce qui l'englobe. Et puis, je voulais revenir sur le cas, appelons ça le cas, de Hubert Lenoir. Fait qu'Hubert Lenoir, vous avez pu le voir à la voix lors de la finale de dimanche dernier. Vous avez pu le voir également à l'émission Il y a du monde à MS à Télé-Québec. Bref, mais qui est Hubert Lenoir? Alors voilà, il y a comme une polémique autour de cet être-là, qui est de savoir, ma foi, mais est-ce un homme ou une femme? Puis moi, la polémique que j'ai dans la tête présentement, c'est plutôt qu'est-ce que ça crise dans votre vie de savoir si c'est un homme ou une femme? Voilà où je veux en venir aujourd'hui. Ça me tentait de parler un peu de cette chose que les gens appellent les opinions. Tout le monde dit et scande avoir droit à son opinion. J'aimerais juste vous apporter à faire la différence entre avoir une opinion et entre faire un jugement. Avoir une opinion, c'est dire, ben moi j'aime pas trop sa musique. Son style vestimentaire, c'est pas un style que j'aimerais porter. Je trouve pas ça beau. Je trouve ça beau. J'aime ça. Baf, j'aime pas ça. Ça, c'est avoir une opinion. Mais les gens de commentaires, genre, ben là, Chris, on sait même pas si c'est un gars ou une fille. T'as-tu vu de quoi qu'il a de l'air? Hark, sincèrement, il devrait avoir honte de s'habiller de même. Oh, je te dis les fifs, là. Tu vois comment ça s'habille? Hark, un gars avec du maquillage. Fait que vous voyez ça, là, ben c'est pas des opinions. C'est des fucking jugements. Pis vos jugements, ben vous avez le droit de vous les garder, vous le savez. Parce qu'il y a une autre chose qui s'appelle la liberté d'expression. Oh, la liberté d'expression. Ce qu'il faut savoir dans la liberté d'expression, c'est que ça veut pas dire que vous avez le droit de vomir toute la marde que vous voulez sur les réseaux sociaux. Pis là, encore une fois, j'entends les gens dire « Oui, mais c'est une personne publique qui a voulu s'afficher publiquement. » So fucking what? Moi, je fais des vidéos de façon très publique. Je les partage sur mes réseaux sociaux. J'ai 2000 presque 500 abonnés. Et pis c'est pas parce que j'ai décidé d'étaler mon visage sur les réseaux sociaux de façon publique que ça donne le droit à tout le monde de venir me dire des commentaires haineux et de me vomir de la haine dessus. C'est un peu comme la fille qui porte une mini-jupe, pis qui se fait violer, pis qu'après ça, on dit « Ben, mais t'as-tu vu comment elle est habillée? » « Euh, non! » C'est pas plus une raison. C'est pas parce que t'es habillée de même que ça veut dire « viens me violer, je te donne le droit. » Ben, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on fait quelque chose au public que ça veut dire que vous avez le droit de venir nous dire toute la marde que vous avez envie de dire. Donc, pensez-y un peu avant de commenter n'importe quoi. Les commentaires constructifs, c'est beaucoup mieux. Vous avez le droit de pas être d'accord. Ça, c'est entièrement correct. Et je vous l'accorde, ça serait plate si tout le monde était d'accord. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire de façon si dégueulasse et si... Ah, j'aime pas le mot tellement que c'est écœurant. Donc, voilà pour ce qui est de la portion commentaires, haine, opinion et jugement. Fait que maintenant qu'on sait faire la différence, allons-y avec le reste de la vidéo qui est comment aborder ou comment ne pas aborder quelqu'un de la communauté LGBTQ+++. Vous savez, le genre de commentaire. « Ah, ben moi, les gays, ça me dérange pas. » « Tout ce que tu fais dans ta chambre, c'est toi qui ça regarde. » Ben, Christ, je savais pas que mon identité sexuelle, elle, restait dans ma chambre quand je sortais de l'eau. Il y a aussi le genre de commentaire. « Ah non, mais inquiète-toi pas. Moi, ça me dérange pas du tout, les gays. » Tabarnaque, c'est parce que j'ai pas demandé ton approbation pour exister. T'sais, oui, OK, c'est beau de vouloir dire que vous êtes ouverts, mais faites juste l'être. Démontrez-le. Parlez aux gens. T'sais, moi, je dis, si tu viens me parler pis que t'as du fun avec moi, ben, automatiquement, je le sais que t'es ouvert aux homosexuels. T'as pas besoin de venir me dire « Ah, moi, les gays, ça me dérange pas. » Ben, si ça te dérangeait, ben, c'est toi qui aurais un problème. Fait que t'sais, c'est des phrases... T'sais, je comprends. Je comprends que vous voulez bien faire, parfois, mais c'est pas nécessaire. Moi, je vous dis pas, genre, « Ah, ça me dérange pas que t'es hétéro. » « Ah, ça me dérange pas que t'as comme 40 ans. » « Ça me dérange pas que t'aies 50 ans. » Mais non, je le dis pas, j'ai pas besoin de le dire. Mais c'est la même chose. Vous avez pas besoin de me le dire. Parce que pour être gay, ou peu importe, LGBTQ+++, on n'a pas besoin de l'approbation de personne. Et il y a aussi l'éternelle phrase « Ah, moi, les gays, ça me dérange pas, mais tant qu'ils s'essayent pas sous moi. » Ben, qu'est-ce que ça change si un gars s'essaye sur toi? Au pire, tu peux être content de pogner autant avec les gars qu'avec les filles. C'est pas si dramatique, là. C'est pas parce qu'un gars te prouve de son goût pis qu'il te fait de l'oeil que ça veut dire qu'il va te sauter dessus pis qu'il va te violer. T'sais, ça se dit gentiment. « Ah, désolé, j'suis pas intéressé. » « Vous êtes pas obligés non plus de vouloir y péter la gueule parce qu'il a voulu vous cruiser. » Imagine tout ça au nombre de filles, sérieusement, qui viennent me voir pis qui me font de l'oeil au début parce qu'ils savent pas tout de suite que je suis gay. Imagine, ça faudrait que j'ai punch à trois fois. Ça a juste pas de crise à l'oeuvre. Voilà, et puis c'est ça. Fait que j'ai remarqué depuis le début de l'année y'a genre ce genre de petit brouillard de haine qui subsiste encore un peu. Évidemment, on pourra jamais s'en débarrasser à 100%. Mais les amis, mais, mais, mais comme vous le savez, je suis un éternel optimiste. Et puis je trouve que sincèrement, 2018, c'est une année, on dirait, qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'air. Il y a quelque chose... Je sais pas si c'est comment vous l'expliquer. Je sais pas si vous le sentez vous aussi, mais on dirait qu'il y a de la nouveauté, il y a de l'acceptation, il y a de l'ouverture d'esprit, je trouve, qui se développe de plus en plus, ma foi, mais c'est très, très génial. Et puis on dirait qu'il y a une genre de vibe, d'amour et de positivité qui commence à exister et à éclore depuis le début de l'année 2018. Fait qu'on espère, et je souhaite sincèrement, que ce genre de vibe, d'amour, de positivité et d'ouverture d'esprit et d'acceptation de ce qui est différent de soi-même continue de grossir et de s'épanouir. Juste le gars l'artiste cette année, sincèrement, j'ai trouvé ça trippant. La genre de vibe qu'il y avait, la vibe amour, la vibe love, c'était vraiment cool. Fait que voilà. C'était West Williams. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Fait que n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que c'est pas un espèce de commentaire haineux. Quoique, c'est longtemps que j'ai pas fait une vidéo de hate comment. Ouais, je n'ouvre pas vous autres ici. Et partagez la vidéo pis n'oubliez pas de vous abonner. Fait que je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, les amis. Bye!